Les futures stars sont enfin disponibles et si tu veux te faire plaisir et en mettre une dans ton équipe, je te conseille d'aller sur IGVOTE, tous les liens et réductions sont dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football qui va vous permettre de suivre l'actu de votre sport préféré, lien en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ben écoutez-moi, ça va très bien et aujourd'hui, résumé du fut champion et comme vous pouvez le voir, on a tout changé la team, la vidéo que je vous ai faite samedi. Ah ben c'était du beurre, on peut le dire, ça n'a servi à rien, j'ai revendu la team juste après. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une raison forcément, ben c'est pas compliqué, c'est tout simplement parce que EA Sports nous entume, dès que t'achètes des gros joueurs, ça baisse déjà. Bon, encore ça, c'est normal, voilà, c'est tout à fait normal. Mais le problème vraiment quand t'achètes des gros joueurs, c'est la taxe, la fameuse taxe EA en gros, qui te prend à 5%, c'est-à-dire que quand tu achètes un joueur à 100 000 crédits, ils vont t'enlever 5 000 crédits. Un joueur à 1 million, ils vont du coup t'enlever 50 000 crédits. En l'occurrence, Jao Félix, en gros, voilà, il faut compter 200 000 crédits, même, ouais, à peu près 200 000 crédits, on va dire, de taxe, ce qui est beaucoup. Et j'ai perdu 300K sur le joueur, voilà, il a baissé. Je l'aurais revendu aujourd'hui même, je perdais 450-500K, tout compris. Du coup, je me dis que j'ai bien fait. Et encore, le mieux, ça aurait été de ne pas l'acheter. Mais alors, comment tester les joueurs ? Ben oui, la question, on peut essayer d'y répondre en tout cas. Tu es plus ou moins obligé de perdre des crédits. Après, oui, peut-être que Félix va augmenter quand il ne sera plus dispo dans les packs. Mais bon, le problème, c'est qu'il vaut 3 millions. Et avec les 3 millions, moi, j'ai besoin de faire une équipe pour jouer, tout simplement. Du coup, je l'ai revendu, voilà, à perte. J'aurais perdu encore plus si je l'avais vendu aujourd'hui. J'ai revendu tout le reste et j'ai fait l'équipe que vous avez vue en début de vidéo, voilà. Elle ressemble beaucoup à l'équipe de la semaine dernière, sauf qu'on y a intégré 2-3 autres joueurs, dont un qui m'a fait surkiffer. Vous n'êtes pas dupe, les gars. Ce joueur, il s'agit, pardon, de Moses Simon. Voilà, le Nigérian de Rennes en carte Futmas que je n'avais pas testé, que j'avais fait en SBC. Voilà, je l'avais fait parce que c'est vrai que sa carte était quand même intéressante. Voilà, avec les 5 étoiles mauvais pieds, les 4 rangées stack et des stats vraiment propres, notamment en vitesse. En dribble, tout ce qui touche à l'agilité équilibre, c'est du 98, je crois. Il a une bonne frappe, là, la finition, pas trop mal, voilà. Même si, bon, il y a mieux, je crois que c'est du 75, je ne suis pas certain. Au pire, je vais regarder parce que j'ai la console d'allumée. Moses, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as 80 de finition. Avec le style, il prend un plus 15, du coup, ça lui fait 96 de finition, 87 de puissance de tir, détente à 99, il a l'endurance à 80, la force à 80, équilibre, agilité à 90, voilà, c'est clairement un krach, dribble 89. Voilà, après, bon, je savais que ça allait être pas mal. Maintenant, moi, j'avais pour projet de le sortir, voilà, de le laisser un peu parce qu'il n'est pas nul non plus, de faire entrer Ben Yedder, mais en fait, je suis tellement tombé amoureux de cette carte que je l'ai laissée quasiment tout le temps. Sur les derniers matchs, je ne l'ai pas sorti. Voilà, je ne l'ai pas sorti, c'était clairement le meilleur joueur de l'équipe et franchement, c'est pour ça que je kiffe FUT, vraiment, parce que tu as des pépites et pour le coup, bon, sûrement, plein parmi vous l'ont testé, l'ont adopté, joue avec, même encore. Moi, voilà, je ne l'avais pas testé. C'est vrai que là, il me restait, il me restait combien ? Il me restait 27 matchs, je crois, de FUTCHAMP et j'ai fait 27, 28 matchs. J'en avais fait un autre en clash d'équipe, je crois, pour un bilan incroyable. Voilà, on en parlera à la fin du bilan parce que ce n'est pas le moment d'en parler. J'en parle, il marque, voilà. Bon, après, c'était assez simple de la mettre. Première difficulté dans ce FUTCHAMP, on est en 10-0. Et, enfin, premièrement, on a eu un match difficile où on va gagner au péno. C'était un vol, clairement, mais bon, voilà, on n'a pas bien joué et j'aurais pu perdre. Mais celui-là, voilà, c'était serré. On va mener 2-1 ici et là, regardez, juste avant la mi-temps, c'est vraiment pas de bol. Le Ter Stegen, qu'on redécouvre, j'avais déjà testé et c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir en non-vendable. Du coup, ça me fait un très très bon gardien, tout comme Alisson, c'est vrai qu'on a de bons gardiens en non-vendable. De partout, du coup, contre le cours du jeu total, là, on maîtrisait vraiment le match. Et voilà, bon, là, on a fait rentrer Ben Yedder parce qu'il fallait vraiment que je finisse. Et c'est le seul match, je crois, où vous allez le voir marquer, vraiment. Du coup, on est en 11-0, voilà, pour le moment, c'est le perfect. On fait un bon départ, alors on fait un très très bon départ dans ce fut de champion. Moses, vous voyez l'agilité, les changements de direction comme ça avec le joueur, c'est juste incroyable. Là, il va bien la finir, ça fait du coup 1-0 puis 2-0 Mbappé de la tête. Ça fait du coup but. Mbappé, là, l'action va être plutôt propre, regardez. De Bruyne, on va prendre notre temps tranquillement. Voilà, on attend la brèche, petit geste technique, voilà, histoire de se faire kiffer, tout simplement. Marez, on va rejouer derrière avec Arons, qui est très très bon aussi, Arons. Belle petite trouvaille, et j'ai bien kiffé. Gullit, Simon, magnifique. Franchement, c'est beau, hein. Et regardez encore le joueur qui marque, qu'on a laissé jusqu'à la fin du match, bien sûr. 3-0, victoire. On est ici en 12-0, là, on va affronter une équipe plutôt moyenne. Voilà, on a affronté bien mieux dans ce fut de champions. Marez, petit geste technique, on a vu l'appel dans l'axe de Neymar. La frappe parfaite, voilà, ça l'a les belles. Et elle fait mouche, ça fait du coup but. Et du coup, victoire, je ne vous ai pas mis le premier but parce qu'il ne ressemblait peut-être à rien, j'en sais rien. 13-0, du coup, et là, un match difficile. Bon, là, je ne sais pas, ça va être moi qui ai mal défendu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, mes joueurs ont joué le piège du hors-jeu, alors je ne l'ai pas demandé. Du coup, le mec va marquer 1-0, là, on va bien réagir. Magnifique, hein, Moses, encore une fois, qui est décisif, passe-dé. Petit geste technique avant, magnifique, qui déstabilise l'adversaire. Ça fait du coup 1 partout. Et juste après le coup d'envoi de la deuxième période, l'adversaire va marquer. Et à partir de là, ça va être vraiment... On va tout faire pour marquer, en fait. On va vraiment dominer, on va surdominer. Le poteau ici, là, regardez, je joue bien le coup. Je n'ai pas de bol, voilà, je n'ai pas de chance. Le mec va se mettre au poteau de corner, franchement. Il n'était vraiment pas bon. Et il a vraiment eu de la chance. Comme quoi, regardez les stats, je ne vous mens pas, les gars. Là, je t'ai vraiment dégoûté. Parce que tu peux perdre, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est franchement un peu honteux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, malheureusement, ça peut arriver dans le vrai foot. Du coup, il fallait bien réagir après cette défaite. Voilà, surtout pas perdre. Et regardez, on va bien réagir justement ici. Moses, encore une fois, qui marque son but. Là, on va le retrouver. Il est partout, regardez. Il est tout le temps là, retombé du ballon. En fait, il est opportuniste. Et regardez, comme c'est bien joué. Franchement, doublé. Les gars, doublé du joueur. Je ne forçais même pas dessus. En vrai, je n'avais pas trop intérêt à forcer dessus. Parce que c'est sûrement le moins bon joueur sur le papier de l'équipe. Et ça s'est transformé en vrai craque. Regardez le but magnifique. Je crois que c'est le plus beau but de ce fut champ. Qu'on a mis, les sons que je vous l'ai mis sur Twitter. Regardez-moi ça. Moses, encore une fois. On se la lève avec Barès. Petit ciseau. Voilà, on est là pour s'amuser, les gars. Même si c'est le mode compétitif. On a toujours cet état d'esprit-là. Et c'est ce qui fait kiffer. Mais du coup, Mif fut champion en 14 ans. Ce qui n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu du tout. Là, regardez. Passe D de Moses. Frappe 2. Mbappé Totti, ça fait but. 1-0. Notre adversaire va bien réagir. Je vais vraiment mal défendre ici. Guardiola, 65 de tiers qui met ça. Mouais. Ok. On accepte quand même. Mais bon, c'est FIFA. Du coup, un partout. Et là, il va mal défendre. Il va mal défendre. Et on va en profiter pour mettre le 2-1. Et regardez son Adama. Alors lui, il m'a fait câbler tout le sud de champ. Mais je savais que c'était un cancer. Mais c'est le pire joueur. Adama Traoré. C'est en fait, tous les mecs qui l'utilisent. Vraiment, que je joue à chaque fois. Après, peut-être pas vous qui l'avez. Full tout droit. Vu qu'il est costaud. Qu'il a 99 de force. Qu'il est rapide et agile. Impossible à arrêter. Je vous ai mis des exemples. Je crois que c'est dans ce match. Regardez. Regardez l'exemple typique. Tu ne peux rien faire. C'est le joueur pour les doubles, clairement. Alors désolé, les gars. Peut-être que certains d'entre vous vont se sentir visé. Mais regardez. Tous les mecs qui jouent avec. Clairement, les mecs qui ont fait leur SBC. C'est soit ceux qui pouvaient le faire. Parce qu'ils avaient les moyens. Et que ce n'était pas trop cher pour eux. Et que c'est une solution. C'est vrai. Pour contrer les pay to win. Ça, je peux comprendre. Mais tant d'un, ils l'ont fait uniquement parce que c'est des petites merdes. Genre, en gros, ils sont obligés de le faire. Parce qu'ils ne peuvent que gagner comme ça. Tu vois. C'est... Enfin, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Le joueur est insupportable. Après, je suis de mauvaise foi, peut-être, dans ce que je dis. Mais... Ah, il m'a saoulé. Il m'a clairement saoulé. J'ai pété un câble après lui. Vraiment. Insoutenable. Vraiment. Moses qui marque. Voilà. C'est plus kiffant de jouer avec des joueurs comme ça. Au moins, tu sais d'où il vient. Bon. SBC fut masse. Ouais, bon. Après, tu sais d'où il vient dans. Ce n'est pas le mot. Mais... Voilà. C'est un petit peu plus... Un peu moins cheaté. Et je trouve que c'est plus sympa. Tu vois. C'est plus sympa que l'autre. Putain. Vraiment, il m'a saoulé. Il m'a vraiment cassé la tête. C'est vraiment le mot. Regardez ici. On a de la chance. On a vraiment de la chance. L'adversaire était très, très bon. C'était un joueur vérifié au passage. Qui était très fort. Et on a réussi à gagner. On a eu un peu de chance. Il faut l'admettre. Et notre équipe nous a bien aidé. Là, on va jouer une foule régulaire. Aïe, aïe, aïe. Les foules régulaires, on peut en parler aussi. Non, après, sans lire, le mec était vraiment bon. Le mec était vraiment fort. Et il a vraiment bien joué le match. Et... Et bien, je n'ai rien pu faire. Tout simplement. J'ai absolument rien pu faire. Il m'a vraiment torpillé. On peut le dire. Et j'ai quand même réussi. Regardez ici. Je jouais bien. Franchement, je n'ai pas fait un mauvais match. Mais il n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais. Et franchement, respect. Parce qu'avec sa team, c'est quand même chaud. Tu vois, à ce stade-là du jeu, il y a tellement de cartes. Et regardez, on va quand même mettre le 2-1. Mais dans la foulée, il va marquer. On a mal joué. Et il mérite sa victoire. Bien joué à lui. Du coup, ça va être la défaite. Et on va être en 16-2 à partir d'ici. Et les choses vont se compliquer, les gars. Les choses vont se compliquer. Je change la musique dans les oreilles. Parce que c'était zéro. C'est pas... Al Capote, des fois, il... J'aime bien. Mais des fois, il sort des sons. C'est un peu bizarre. Enfin bref. C'était la parenthèse musicale. Du coup, on va affronter... Là, mais là. Ouais, bon. C'est un ami de Twitter. Voilà. Et du coup, franchement, c'était un beau match. Franchement, on avait prévu en plus de jouer l'un contre l'autre. Et on est tombé au pur hasard l'un contre l'autre sur le fût de champ. Il venait de perdre. Je venais de perdre. Donc voilà, on était un peu en tilt. Et du coup, c'était assez serré. Voilà. Il y a eu vraiment des occasions de part et d'autre. Là, on va marquer les frappes premiers poteaux. C'est archi fort. Là, il va avoir ici une belle action. Juste après mon but avec Ronaldo, je crois. La virgule qui passe vraiment crème. Elle est passée parfaitement. Malheureusement, la barre sur l'action est derrière. Alors, on va l'emporter. C'était serré. Voilà. Il n'y avait vraiment pas de discussion. Il aurait pu gagner. Et j'ai gagné. Voilà. C'est comme ça. Du coup, on est en 17-2. Et regardez-moi ça. Ah, le début des trucs abusés. Mais vraiment, ce fut de champ. Là, à partir de là, vraiment, ça a été le tilt. Parce que franchement, là, déjà, à chaque fois, les défenseurs latéraux, quand tu as des actions comme ça, ils se trouvent tout le temps. Même s'ils paraissent devant, jamais, jamais, tu t'es gagnant de ces duels. C'est insupportable. C'est insupportable. Derrière le CSC, alors bien sûr, vous savez, je ne fais pas ça. À partir de là, le match a été niqué. En plus, le mec, pour le coup, n'était pas dégueu. C'était du élite, en plus. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Le match, juste après, regardez. Non, votre vidéo n'a pas bugué, les gars. Je suis là. Un kung-fu, je suis là. Le match, juste après. Je mène un zéro. Et regardez, le freeze. Le freeze, je ne peux rien faire. Déconnexion. Le résultat de votre match est étudié. Moi, je me suis dit, c'est bon, je mène un zéro. Le match, le résultat va être étudié. Ils vont me donner la win. Du coup, je reviens là. Tac. Fut de champion. Ah ben non. Ça ne va pas compter. Donc, voilà. À partir de là... Je ne dis pas, ça peut arriver. Mais ouais, c'est que ça arrive trop souvent. EA Sports, c'est nul. Et à partir de là, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, j'ai eu que des speed lag. Donc les speed lags, en gros, il y a un arrêt sur image pendant 2-3 secondes. Et après, ça va jouer en accéléré. Tu ne peux rien faire. J'ai eu que ça. C'était injouable. Le pire fut le champion en termes de serveur, vraiment. C'est une cata. Et pourtant, j'ai attendu lundi soir pour jouer. Parce que je me suis dit, bon, il va y avoir moins de monde. Voilà, les dingueries, en plus de ça. Tu vois, le tout cumulé, non, c'est insupportable, vraiment. Tu prends une déco, tu te fais voler. Regarde, les buts. Bon, il va falloir arrêter. Là, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de trouver des ressources. Mais regardez cet homme. Il est là, mon vieux. Il est toujours bien placé. Moses, voilà. Franchement, je peux dire, c'est lui qui m'a vraiment sauvé les matchs. Parce que, tu vois, quand tu joues avec des cartes comme ça que tu marques, c'est kiffant automatiquement. Parce que pas grand monde joue avec d'une. Et de deux, c'est satisfaisant. Parce que tu joues toute l'année avec des pay-to-win. Je suis le premier. Je suis un gros pay-to-win. Je le sais, les gars. Mais quand je découvre des petits joueurs comme ça, franchement, je tiffe. Et ça me fait mieux jouer, limite. Le petit lob de Ben Yedder. Voilà, on a quand même fait rentrer le joueur. L'histoire d'assurer quand même au niveau de la finition. 18-3. C'est bien. On rebondit bien après l'accumulation des dingueries. La déco plus Douille. 18-3 du coup. Et à partir de là, regardez, c'est bien. Parce qu'on va vraiment faire abstraction de toutes les couilles. Et plutôt à bien jouer. Regardez ici, Dalbert. On va trouver Simon. Passe D pour Neymar. Un peu chanceuse, la frappe. Elle est déviée par le gardien. Et malheureusement, la main, elle n'était pas assez ferme. Tu vois, il a mis la main un petit peu. À l'arrache. Et du coup, on marque. Et là, regardez, super bien joué. Et là, celle-là, franchement, elle n'est pas facile à mettre, les gars. Et regardez encore une fois le joueur qui monte, qui est juste trop fort. 2-0. 2-0. La caméra va bientôt couper, les gars. Je vous préviens. Vous allez bientôt plus me voir. Regardez Mbappé. Le sang-froid. La petite fake roulette. Franchement, c'était propre. Il n'y a rien à dire. Là, on jouait propre. En plus, avec les serveurs comme ça, faire des gestes techniques, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça, je vous dis, les gars, on est doublement handicapés. Là, c'était un pro qu'on a affronté. Un pro, je crois, du Red Bull Salzbourg ou du Red Bull Leipzig. Je ne sais plus. Le joueur pro du club des Red Bull. Et c'est vrai que j'étais étonné. Parce que regardez, on va avoir ici une action. 12e minute de jeu. On va marquer. Et il va mettre pause et il va quitter. Je n'ai pas compris. J'ai regardé, il a fait 26. Je ne sais pas s'il a fini ou pas. Mais j'étais assez surpris. Kikite. Peut-être en craquage, je n'en sais rien. En tout cas, c'est la win. Et regardez, 23. On est plutôt pas mal. On a bien remonté. 17-3, 23, c'est bien. On n'a pas craqué. Regardez ici, l'action magnifique. Mbappé. Petite feinte à la Zidane, virgule. Alors, celle-là, elle est magnifique. Le combo, là, il est propre. Franchement, et quand tu fais vite la virgule, ça va très vite. Ça va très vite. Et là, regardez, on n'en a pas fini avec les jolis buts. On va trouver Mbappé. Petite feinte de passe. Alors ça, quand tu le fais direct comme ça, à la mino, là, c'est lui qui fait ce geste technique, là. C'est tellement dévastateur. En fait, tu ne t'y attends pas. Ça va trop vite, en fait. Tu es obligé de passer. Si tu fais le truc propre. Après, c'est vrai que le timing est chaud. Il faut maintenir la touche de course, celle-là. Et tu fais une feinte de frappe, en fait, un petit peu avant que la balle arrive. Il y a un timing, tu vois. Ça, c'est un entraînement. Mais c'est vrai que quand tu le fais bien, c'est vraiment propre. Après, je ne le fais pas encore parfaitement. Des fois, je le loupe. Mais avec de la concentration, en fait, il faut maintenir la touche de course avant. Et tu fais une fin de passe. Il y a un timing à avoir. Après, c'est le geste technique. C'est un apprentissage. Les gens qui disent que, ouais, tu es cancer, geste technique, machin, vous êtes des rigolos. Parce qu'apprenez-les, les gestes techniques comme ça et faites-les à la perfection au bon moment, etc. Vous verrez. L'an dernier, on nous a similé au spam croqueta, machin. Mais encore une fois, c'est des gens qui ne réfléchissaient pas. Et c'est vrai que ça, ça nous a un petit peu touchés avec Amslow à l'époque. Mais les gars, il faut réfléchir à 5 minutes parce que c'est dur de les apprendre, les gestes. Il est serveur pourri. Tu ne peux pas skiller comme tu as envie, clairement. Et ça handicap avec le délai. Tu sors une roulette, ça te le sort une seconde après. C'est vraiment compliqué. Là, ici, regardez. Malheureusement, on va fail Elite 1. Mais rien à dire. Le mec était vraiment bon. Il avait une super équipe en plus originale. Bien joué à lui, franchement. Très, très bon joueur. Petit joueur très technique. Je ne vous ai pas mis des exemples parce que la vidéo allait durer 15 ans. Du coup, voilà. Il fallait chercher l'Elite. Voir mieux, l'Elite 2, quoi. Pour le principe, on va dire. 22-4. Ce qui n'est pas si dégueu en soi. Avec les 4 tas des serveurs et tout. Les dingueries. Bon, on va positiver. Ce n'est pas si dégueu que ça. 1-0 dans le match. Là, regardez. Petite talonnade pour ce Diable de Moses. Qui marque. Le mec va rater son centre ici. Et du coup, il en avait marre. Je me casse. Du coup, 23-4. Et là, c'était des bonus, match bonus. L'équipe du mec dégueulasse en face. La pire équipe. Il défend avec qui au milieu, quoi ? Ayos Perez qui est offensif. Après, je ne sais plus qui c'est qu'il avait. Mais ouais. Vous savez que ça, c'était un match facile, quoi. Du coup, il va quitter. 1-0. 24-4. Et là, dernier match. Et regardez. Bon. On le mérite, quand même. Franchement, ça arrive. Ça peut arriver. Ça doit vous arriver aussi, les gars. Quand les mecs n'ont plus rien à jouer. Ils sont gentils. Et ils laissent des free wins. Eh bien, merci à toi. Pour le coup, on la mérite. Parce qu'on en gagne un qui ne compte pas. Au final, ça arrive au même. Et il y a une justice. Du coup, 25-4. Comment vous dire ? Pas mal, mais peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. En tout cas, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait en futchamp ce week-end. Et aussi à me dire si vous avez testé le Moses Simon. Que j'ai trouvé juste trop fort. Allez, je vais vous laisser, les gars. Bonne soirée à vous. Et à très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501